Bonjour à tous, et bien aujourd'hui sur SnowRunner pour la suite de l'aventure en conditions extrêmes. Nous sommes toujours dans le Michigan et regardez, mais qu'est-ce donc ? Une remorque bâchée ? Il nous en fallait une pour une mission, pour un contrat ? Mais bien sûr que oui ! Et bien écoutez, on va l'atteler tout de suite et il me semble qu'il faut l'amener à la ferme. Alors pour ma défense, regardez, quand on va sur la map, elle n'est pas affichée. Tu as les remorques à rambarde, la remorque à carburant qu'on avait larguée là-bas, tu as également la remorque plateau, la semi-remorque plateau qui est là. Oui, il y a plein de remorques, là-bas, c'est aussi une tiers à remorques. Mais ici, elle n'est pas indiquée, sauf que quand tu actives le suivi par rapport au contrat, des outils pour les fermiers, hop, tu fais suivre, et là qu'est-ce qu'on a ? Le logo. Et oui, c'est bien cette remorque qu'il faut livrer. On va commencer par faire ça, par l'amener tout de suite celle-ci, la remorque bâchée à la ferme. C'est pas trop loin, donc ça va être vite fait normalement. Attends, j'avais pas indiqué le... Ouais, j'ai indiqué la ferme en plus, donc pourquoi pas ? Voilà. Au moins comme ça, on ne risque pas de se perdre, même si, bon, on a fait ce parcours, je pense, déjà au moins une petite dizaine de fois, alors pas ensemble. Mais bon, j'ai parcouru plusieurs fois parce que parfois je me plante, faut que je recommence le trajet, et ainsi de suite. C'est un enfer monstre ce jeu au début. Mais c'est ça aussi qui fait qu'il est intéressant, c'est qu'on va se perfectionner, on va acheter de nouveaux camions, des nouvelles améliorations, et ainsi de suite. Ah ouais, c'est vrai qu'il fallait passer dans la water. Oh mon dieu ! Allez, courage mon grand. Ça devrait bien se passer. Non, vivement qu'on puisse acheter, voilà, des roues, des roues de tout terrain, parce que c'est vrai que les roues type autoroute, dans la gadoue, c'est pas trop ça. Il me semble en plus que l'entrée de la ferme était assez relou. Donc les seuls défauts, mesdames, messieurs, pour l'instant, que j'ai ciblés dans le jeu, c'est juste, sincèrement, les caméras. La caméra qui parfois divague un peu, part dans tous les sens, quand on est proche d'un obstacle ou autre. Mais sinon, en dehors de ça, c'est un jeu que je vous conseille vraiment, c'est une amélioration de mode runner globale, et qui est mieux en tout point, tout simplement, ça améliore tout. Mais vraiment, entre mode runner et celui-ci, certains ont dit, oui, graphiquement, c'est pas non plus beaucoup plus joli, etc. Franchement, retournez voir mes vidéos de mode runner, et vous allez être choqués. Parce que c'est vrai que parfois, dans l'inconscient, le jeu mode runner, il était beau à l'époque, mais maintenant, on le trouverait totalement dépassé techniquement, tu vois ce que je veux dire ? Donc vraiment, allez voir, et vous verrez, attends, je vais activer la transmission intégrale. Vous verrez que le jeu, il y a vraiment une évolution énorme, techniquement, graphiquement, c'est assez fou. Allez, on amène tout de suite cette remorque bâchée, et on va essayer de faire un maximum de choses aujourd'hui, également reprendre notre 4x4, pour aller débloquer les 2-3 derniers points. Ouais, je n'ai même pas eu à aller sur l'emplacement. D'accord. Des outils pour les fermiers ? Le vieux Matthews, chant de vos louanges, partout dans la ville, une bonne action est toujours récompensée dans le coin. 130 d'expérience et 1050 billets. C'est cool. Alors pour info, j'ai revendu, il me semble, deux remorques, hein. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de pognon, des remorques qui ne me servent à rien actuellement. Autant les revendre, de toute façon, après, on peut en racheter sans aucun souci. Ouais, juste voir l'endroit après les sapins, ce que ça me propose, du coup, comme tâche. Parce que voilà, on prend un maximum de tâches, comme ça, après, on ne s'ennuie jamais dans le jeu, et on sait exactement quoi faire. Bon, tout de suite, je vais juste aller voir ce que c'est. Et après, on ira chercher cette future remorque à carburant et on débloquera les différentes tours de guet. Comme ça, au moins, après, il y a une usine, vous savez, au fond de la carte. Et on est obligé de la débloquer, de toute façon, pour faire les prochains contrats. Donc, pas trop de choix, j'ai envie de te dire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tâche ? Alors, l'endroit après les sapins, pas très loin, il y a un endroit dans les montagnes qui vous offre le plus beau des panoramas. J'aime bien y aller pour me détendre de temps à autre. Allez jeter un oeil, mais essayez de ne pas tout démolir sur votre passage. Ok. Ah oui, c'est par là. À la limite, il faudrait faire ça aussi, mais avec notre véhicule. Ouais. Il faudrait faire ça, ce coût recommandé. Et si on le faisait ? Hein, ça vous dit ? J'accepte. Par contre, ce camion, je vais le ramener. Oui, je change toujours d'objectif, de contrat et tout. Je vais prendre, tout de suite, le Marshall. Voilà, le Marshall. On va changer vite fait, on va custom. Cosmétiques, non. La peinture, s'il te plaît. Je vais le passer en, on le met en quoi ? En vert, en vert pas tellement. En bleu, c'est joli. Tiens, en bleu. On change de couleur, à chaque fois. Bah oui. Là, ce que je vais faire, par contre, je vais passer à 6 heures du matin. Voilà, comme ça, on commence une belle journée, un peu brumeuse. Mais une belle journée tout de même. Ce qu'il faut atteindre, le niveau 6. Pour avoir ce que je voudrais vraiment, c'est-à-dire des roues, des roues tout terrain. Pour mes camions. Et là, par contre, à ce niveau-là, ça me permettrait d'aller partout. Allez, chemin inédit qu'on n'a pas encore emprunté, mesdames, messieurs. Qui va nous permettre de dévoiler, quand même, un petit peu la carte. Et surtout, de réussir un objectif. Ouh là. Est-ce que c'est une bonne idée de faire une expédition comme ça de bon matin ? Je ne suis pas bien réveillé. Je me pose la question. Mais bon, ce jeu, je peux vous assurer qu'on peut y jouer à n'importe quel moment de la journée. C'est toujours aussi cool. Tellement, il est chill. Alors, il est chill, mais en même temps, il est super exigeant. D'ailleurs, j'ai pu lire quelques tests par rapport au jeu. Et les sites sont aussi d'accord avec moi. C'est vrai qu'il est assez hard, même plus difficile que les autres. Donc, pour les non-initiés, pour les débutants, c'est quand même relativement compliqué. De ne pas tout de suite se lâcher le jeu et se dire, What's up, B ? C'est impossible et tout. Mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Il faut être patient. Nous, on va l'être. Soyez-le autant que moi et vous verrez. On s'en sortira. Ouais. Voilà, il n'y a pas 56 chemins. J'ai envie de te dire. Oula, par contre, la gadoue. Mais pour autant, pas la peine d'activer le blocage diff. Ah oui, c'est quand même assez loin, l'objectif. Alors, on voit la tour juste devant, mais l'objectif en lui-même, il est loin. C'est normal, en même temps. Mais ils n'offrent pas des sous comme ça et de l'expérience. C'est logique. Non ! Ouf ! Ah, j'ai flippé. Je te jure. Allez, une tour de gaz supplémentaire. Bon, par contre, c'est vrai qu'on avait bien dévoilé cette partie de la carte. Donc, je ne pense pas que ça va dévoiler non plus un truc énorme. Mais peu importe. On gagne de l'XP. Et 50 d'XP, c'est quand même une bonne chose. Alors, ce n'est rien par rapport au gros contrat. Mais quand même. Fais voir la carte, comment ça va dévoiler. Ah oui, c'est plus joli. Par contre, bon. Ouais, comme je le disais, ça ne dévoilait que le côté. Par contre, ici, il n'y a pas de tour de guet. Donc, ouais, il va falloir le visiter absolument pour débloquer cette partie-là. Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Ceci étant dit, il y a des parties aussi isolées. Allez, on continue. On va trouver l'endroit après les sapins. Non ! Bordel. Non ! Je suis en flip à chaque fois. Et ça, c'est les petits rochers à la mormoie-le-noe qui peuvent te faire renverser. Non, parce que pour info, les amis, je suis en solo. Et donc, en solo, il y a un risque beaucoup plus grand. Parce qu'en fait, tu te renverses. Et bien, personne ne peut te relever. Donc, soit tu es obligé d'avoir un autre véhicule qui peut venir et justement t'aider. Ce qui n'est pas le cas. Parce que c'est le seul véhicule, celui-là, de mon garage, à pouvoir aller aussi loin. À avoir des roues, justement, tout terrain. Enfin, pour la boue, quoi. Donc, vraiment, si je me retourne avec ce véhicule, je retourne au garage et je refais tout. Tu vois pourquoi il y a une problématique ? Bah ouais. Alors. On ne doit pas être moins, là. Attends, mais... Euh, je regarde exactement. Oui, on y est. Ok, il faut descendre encore un petit peu. Tu me prends pour une bille, Boustique ? Attends. Ah oui ! Bah, c'était bien ici, alors. T'appelles ça un chemin, toi ? Attends. Ah ouais, remarque, c'est un chemin. Mais non. Mais où il est, le chemin ? D'accord. Bon, on va essayer, mais honnêtement, ça m'a l'air tant d'axe. Je ne vois pas le chemin, moi, perso. Bon, allez. Tente, quand même. J'ai un peu peur de me retourner, je t'avoue. Oh, mais je vais forcément me retourner, non ? Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Allez, mon grand. Allez, mon grand. C'est qu'un petit arbuste roule dessus. Allez, écrabouille-le. Non, 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 non. Calme-toi. Je n'ai pas pu loupé le chemin. J'ai bien regardé sur la carte. Ça, c'est un chemin. Ah ! Oh, merci le Troï. Quel équilibriste ! Quel équilibriste, mesdames, messieurs ! Oh là, c'est incroyable. Alors là, franchement, vous pouvez m'appeler BG. C'est ici, c'est beau, non ? Ok, je suis content. Un petit peu de Thunas. Ah, c'est stylé. On a une bonne vue sur l'ensemble. Bon, par contre, je vous le dis, les amis. J'en ai marre de devoir toujours tout faire avec mon Marshall. Donc, j'ai décidé, attention, grande décision, de vendre les véhicules qui ne me servent à rien. A commencer par la Chevrolet. On va vendre la Chevrolet, on va vendre le Feetstar. Je vous le dis, j'espère que je ne veux pas une connerie. Mais, qu'est-ce que j'ai vendu là ? J'ai eu peur, je croyais que j'avais vendu mon Marshall. On va vendre le Feetstar. Ça ne marche pas ? Attends, comment on fait ? Déployer, voilà. On va vendre d'abord le GMC. Tu vends tout. On va vendre le Royal BM-17. Oui, je ne suis pas fou. Je vends le Royal parce qu'il vaut une blinde et il a un type de pneu dégueulasse. Et je veux tout de suite pouvoir sortir avec un camion. Je vends le Royal BM-17. Tu dégages. Et là, on a 184 600 billets. Je vais garder le Hummer, le Marshall et à la limite le Feetstar pour l'instant. On va tout de suite s'acheter chez le concession, mesdames, messieurs. Regardez. On va acheter le Pacific P12 qui est un véhicule lourd qui coûte 127 600 billets. Là, je peux dire que c'est très lourd. Rapport poids B, durabilité A-. Consommation B-. Alors comme ça, ce n'est pas très impressionnant. Mais l'avantage qu'on a, c'est que bien sûr, il est gros. Mais surtout, mesdames, messieurs, il a déjà comme type de pneu du tout terrain 57 pouces. Donc normalement, ça devrait le faire dans la boue. Même si, bon, il vaut mieux avoir des pneus boue. Évidemment, on pourra en avoir avec ce véhicule à partir du rang 13. Autant te dire qu'il nous manque encore beaucoup d'expérience. Mais ça va venir. De toute façon, au niveau 6, on pourra le mettre sur d'autres camions. Donc pas de souci, mais c'est vraiment pour qu'aujourd'hui, dans cet épisode et les prochains, on puisse jusqu'au niveau 6 tout de même se dépatouiller. On reprend donc la mission des marchandises pour Steel River. Souvenez-vous. Hop, j'active le suivi. Et là, on va pouvoir aller chercher cette fameuse remorque qui se trouve ici. Je mets le petit pointeur et on va y aller. Alors, on m'a également dit, Galax, sois intelligent, mais plusieurs pointeurs. Eh bien, écoutez, vous avez raison. J'en mets un, par exemple, par ici. Un par là. Tu vois les différentes étapes du parcours. C'est vrai que je suis un peu bête, je suis mal organisé. Et hop, dernière étape. C'est vrai que ce n'est pas con. Vous êtes plutôt de bons conseils. Voilà. Eh bien, écoutez, on va y aller. Pas besoin, du coup, je pense, de prendre un chargement. On va y aller comme ça avec le nouveau gros camion qui, franchement, est assez impressionnant. Ouais, on ne va pas se mentir. Moi, il m'impressionne. Après, pareil, je trouve que visuellement, il est un tout petit peu vieillot. Mais il a un truc. Il a un caractère, tu vois. On le sent bien. Allez, donc, tout de suite, on va passer par là. Un chemin, il me semble qu'on n'a jamais emprunté. Ça ne me dit pas grand-chose. Attends, je vais activer AWD tout de suite. Ah, voilà, ça avance. Ouais, ça va le faire. Par contre, je ne pense pas que ça va être le camion le plus rapide du monde. Parce que forcément, il est lourd. Mais on peut transporter plein de choses avec ça, de gros chargements. Et je pense avoir bien fait de l'acheter. J'ai hâte de voir s'il passe un petit peu sur tous les terrains. Lorsqu'il y a de la boue, vraiment... Des passages vraiment intenses. J'ai hâte de voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, ça a l'air très, très bon. Encore une fois, la physique avec les roues, la boule voyée. Les différents éléments de la route. Ça le fait. Si je retire AWD, comment ça se passe ? J'ai l'impression qu'on est un peu moins speed quand même. Mais on ne va pas tout le temps le laisser. Parce que forcément, ça consomme bien plus. D'ailleurs, en termes de consommation, on est en B-. Ça va. C'est pas trop mal. Ah, donc content de pouvoir enfin me déplacer. Avec un camion, quoi. J'en avais marre d'être qu'avec... Mon petit Marshall. Même si, bon, c'était bien. Et c'est bon pour l'exploration. Pour l'exploration. Après, pour le reste. Pour livrer et tout. C'est impossible. Donc, assez content, ouais. Là, il me semble que j'y suis déjà allé. Ouais, on avait une petite tâche à faire. La station. Bon, niveau carburant. Pas la peine d'en reprendre pour l'instant. De toute façon, la remorque à carburant ne doit pas être bien loin. On va la chercher et on la ramènera directement à l'entrepôt de la ville. Ça me fait plaisir, vraiment, de pouvoir vous proposer d'autres véhicules. Je pense qu'il ne faut pas se gêner. Il faut acheter des qu'on peut. Il faut vraiment acheter un gros camtar à 127 000 billets. C'est pas grave. Mais il faut revendre aussi des remorques. que tu peux trouver sur la map. Je pense que c'est une bonne astuce pour avoir rapidement de l'argent. Parce qu'il t'en offre plein, surtout sur la première map. Ici, au Michigan. Il t'en offre énormément. Donc, autant en profiter, en vendre. Et comme ça, tu es riche, mon gars. Et ouais, la fortune, t'as pas ta porte. Très bien. Non, franchement, il roule bien. Nickel. Il couche même les arbres. Ah, il est costaud, ce con. J'aime beaucoup. Pour l'instant, je ne me fais pas du tout arrêter par quoi que ce soit. Pour l'instant, il est inarrêtable. Le seul souci qu'il va y avoir avec ce camion, vous vous en doutez, eh bien, on ne pourra pas faire. Par exemple, on ne peut pas se la jouer, roi de la colline. Tu vois ce qu'on a fait dans l'épisode d'hier ? Forcément, on ne peut pas le faire ici avec ce véhicule. Parce qu'il est trop long. Il est trop imposant. On ne peut faire ça qu'avec un Uber ou qu'avec, justement, mon véhicule habituel d'exploration. Mais bon, chaque véhicule a son utilité. Et celui-ci, pour le transport d'autres remorques, est parfait. Allez. Elle est ici. Espérons qu'elle soit remplie. Parce qu'effectivement, on m'avait parlé, justement, de l'épisode précédent. On m'a dit, Galax, mais avais-tu rempli la citerne à carburant que tu avais récupérée ? Eh bien, sachez que je ne le sais pas. Voilà. Mais je pense que le jeu devrait préciser s'il faut remplir la citerne, quoi. Allez. Attends la remorque. Nickel. Ah, tu vois même le carburant dans les réservoirs du camion. C'est cool, ça. Donc, alors, attends. Est-ce qu'on ne tenterait pas de passer par là ? Voir s'il y a un accès. Mais après, c'est un peu risqué. J'aimerais bien partir à l'aventure. Elle sait, j'ai envie de partir à l'aventure. Tentez de passer par là, regarde. Tentez de passer par là. Admettons, là, de débloquer cette tour et de revenir ici à l'entrepôt de la ville. On tente ou pas ? Est-ce qu'on a les couronnes à se partir à l'aventure ? Oui. Allons-y. C'est parti. Je m'en bats les steaks. On va vraiment tester ce nouveau camion. Allez. Let's go. En plus, on y va charger. Le mec complètement foufou qui n'a pas dévoilé la carte. Mais qui tente quand même. Dis-moi juste. Ah, la tour, elle était pas loin. C'est con. Ah, mais non. Ça dévoilera que ça. Tu vois, le rond. Donc, on n'est pas concerné. Cette zone ici, c'est 7 tours. Donc, finalement, il faut que j'y aille. Allez. Est-ce que la zone où on va être n'est pas consternée par la tour que je pointais ? Non, mais ça ne coince pas pour l'instant. Non, non. Il ne faut pas se faire de film. On n'a pas effectivement les meilleurs pneus pour la boue. Par contre, ils sont quand même en intermédiaire. Donc, ça se passe beaucoup mieux qu'avec tous les autres camions qu'on a depuis le début. Sans aucun souci. Ah, il y a un pont sûrement à refaire là, non ? Ouais. Ouais, mais attends. On ne pourra pas y aller ? Je ne pense pas qu'on pourra y aller. Je n'avais pas calculé ce petit détail. Tu penses qu'on peut tenter de passer dans l'eau ? Moi, je ne pense pas, hein ? Là, ça a l'air trop profond, hein ? Ah non, on va s'enfoncer. C'est sûr. J'ai voulu tenter quelque chose. Je vais aller à l'usine avec le camion. J'ai réussi à me planter de plancher de plancher de plancher de bois, s'il vous plaît. Voilà. Tu comprends pourquoi j'ai pris une remorque, évidemment. Maintenant, attention ! On va passer par ce petit chemin. Je pourrais aussi essayer de passer par là, tu vois, pour débloquer la tour qui n'est apparemment pas très loin. Mais je préfère passer par ce petit chemin parce qu'on est proche du pont en bois. Si je peux tout faire via cette zone, via ce petit passage, je le ferai. Ça risque, oui, d'être tendu, mais on va tenter. Je vais mettre un petit logo. Tant qu'on y est. Un. J'en mets un là. Même deux, allez. Tiens. Parce que je suis sympa. Je suis généreux. Allons-y. Pour l'instant, effectivement, c'est un chemin. Il est bien montré. Il est même indiqué par un panneau. Par contre, ça monte, je crois. Yes. Par contre, ça monte ! Ah oui, c'est vrai que c'est un camion qui a un nez. Ça calait. Non, c'est bon. C'était un. C'était pour vous faire peur. Surtout que ce n'est pas moi qui passe les vitesses. Je ne vous décide pas. T'inquiète, t'inquiète, ça va le faire. Ça monte, ça monte. On y croit. Mais rien ne l'arrête, je te dis. Rien ne l'arrête, ce camion. Même pas peur. Bon, si. L'eau. L'eau, ça l'arrête. Mais ça arrête tous les véhicules. Si c'est trop profond, c'est logique. Et c'est pour ça qu'il y avait un pont, juste avant. Tiens, on a perçu déjà la remorque qu'on a coincée tout à l'heure. Enfin, le camion. La remorque avec le camion. Qui s'est coincée. Tiens, une amélioration. Ah bah super. C'est bien, ça. Très important. Surélevé. Yes ! Une situation surélevée. Idéale pour les vieilles routes ou hors pistes. Quels objets peuvent être équipés via le menu customisation. Ça c'est bien. Disponible pour le Fleet Star. Ah mais oui, c'est vrai que c'est à chaque fois pour un véhicule. Putain, j'ai bien fait de pas le vendre, dis donc. C'est ça aussi de vendre les véhicules. Parce qu'avec les améliorations, tu peux les améliorer. Voilà. Allez, donc le pont. C'est par ici. Ouais, c'était un chemin finalement très 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 praticable. Il n'y avait pas de quoi se faire un sans d'encre, un sans déconner. Et je pense qu'on va peut-être essayer de contourner. De prendre un petit risque. J'ai pas envie de revenir sur mes pas en vrai. J'ai envie de découvrir. Quoi ? Il se passait quoi là ? J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah il y avait un, d'accord. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Il y avait le tronc. Très bien. Là c'est pour construire. Attends c'est quoi ça sur le côté là ? Je sais pas mais ça normalement. C'est ici qu'on demande la construction non ? Le pont en bois déchargé. Voilà. Décharge moi les deux. On peut aller prendre la remorque normalement. C'est bon ? Yes. Bien joué. On va se remettre au boulot et faire traverser ces camions. Encore merci. 120 étoiles. Dict d'expérience et 1400 billets. Magnifique. J'ai pas compris par contre si ça va à quoi le petit logo de droite. Bonne question. Donc maintenant je peux aller prendre cette foutue remorque. La remorque à rambarde. On va la laisser en plein milieu. Je sais. C'est un petit peu nul à chier. Mais voilà je suis tout seul. Je suis en solo. Donc forcément. Là je fais en sorte de pas me gêner. On va dessus. Hop. Je décharge la remorque. Et là je vais récupérer l'autre. Et on va l'amener. Ok. Et si on y allait en marche arrière ? Ouais. Je pense qu'on va y aller en marche arrière. Tu as pas un treuil longue distance non ? Je peux le tirer d'ici. Ce serait énorme. Marche arrière toute. Il est pas dégueu ce camion quand même. Non non. On va apprendre à l'aimer. Moi je te le dis. Parce que franchement. Il est efficace. Marche arrière. Par contre. Ouais bien droit. Parce que là si je tombe. Je suis dans la merde. En espérant que mon véhicule est pas trop lourd pour le pont. Mais je ne pense pas. Donc je suis content. On a construit le pont. On enchaîne. Ça fait plaisir. Là tu peux l'attacher ? Yes. C'est pratique quand même. C'est à aimant. Allez viens par là. C'est des remorques aimantées. C'est facilement attachable. C'est bon ? Nickel. Regarde-moi ça. Mais quelle beauté fatale. C'est pour la miniature ça. C'est carrément pour la miniature. Regarde-moi ça. Ça c'est la miniature de la vidéo. Ou pas. Facilement que pas du tout. Parce que c'est de nuit. Regardez. Si on passe. D'après-midi. Je peux avoir du soleil s'il vous plaît ? Du soleil. Attends. Il fait que pleuvoir dans ce putain de jeu. Bon allez. C'est pas grave. Et en plus il y a de la brume. Ah c'est un peu chelou d'ailleurs. C'est de la brume avec... Enfin c'est mi-lumière, mi-brune. Mi-brume. Ha ha ha. Mi-blonde, mi-brune. Tout va bien. Euh... Donc, 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 donc. Je deviens fou. Ça y est. Je joue trop à ce jeu. Par là-bas. Attends. C'est pas une remorque ça que je vois en face ? Il me semble bien que c'est une remorque. Pire mon cher ami. Là on découvre la zone. Mais bien sûr que oui. On va repartir par là. On va voir. On va voir. On va découvrir plein de choses. C'est pas un véhicule ? Attends. Non, je crois que c'est qu'une remorque. On va aller vérifier. Je crois que c'est qu'une remorque. Mais je suis même pas certain. Non, c'est un véhicule ça. Wesh. Attends. What is it ? Qui es-tu ? Ah non, c'est une remorque. Oui, oui. C'est une remorque. Putain, je croyais que c'était la cabine devant. Non, mais n'importe quoi. Il faut que j'arrête de boire moi. Ça y est. Par contre, je vais enlever cette mission. On va repasser sur l'autre. C'est donc marchandise pour Steel River. Voilà. Là, on a la remorque. Je prends un risque en visitant cette partie avec le camion. Et la remorque. J'aurais peut-être dû retourner sur mes pas et juste la livrer. Je pense que ça aurait été plus sage. Mais écoutez, la sagesse est loin de moi aujourd'hui. La sagesse est très très loin de moi. On peut partir que par là. Ouais, on peut partir que par là. Mais on dévoile au fur et à mesure la zone. Ce n'est pas plus mal. Allez. Et si en même temps, on peut s'occuper de la tour de guet. Eh bien, je ne tue pas. Pourquoi pas ? Comme dirait l'autre. Je suis un petit peu bête parce qu'encore une fois. Ah mais non, je suis con. J'allais parler de mettre les étapes. Mais vu qu'on ne connaît pas la zone, je ne peux pas. Je ne peux pas mettre mes points par étapes. Vu que je n'ai pas la zone d'identifié. Et là, on reste concentré parce que... On ne sait jamais, au niveau du terrain, ce qui peut arriver. Je vois en tout cas, il faut faire le tour. Pour l'instant, ça me paraît bien pour pouvoir revenir en ville. Euh, ça me paraissait bien. Là, j'ai comme un doute. Ah ah ! Il y a de l'eau ! Oh merde ! Est-ce qu'on va passer là ? Ah ouais, il suffit d'arriver de l'autre côté de la route. Mais est-ce qu'on va y arriver ? Ah, je crains le pire, vraiment. Ça m'a l'air profond, non ? Je n'ai pas envie de m'enfoncer là. On va y aller en douceur, les gars, ok ? Tu penses que ça passe ou pas ? Ouais, je pense que c'est bon. Ouais, large. Quand il n'y a pas un pont, c'est possible que ça passe. Nickel. Tu me rassures, quoi. Allez. Coince pas. Ah, il y a un peu une petite douche. Oh mais non, c'est quoi ça ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais non. On a juste à ne pas y aller dedans, en fait. Il y a une route, je pense, jusqu'à la tour, là, regarde. En tout cas, en partie. En partie. Attends, je vais supprimer. Je vais d'abord mettre un là et un là, ok ? On cible la tour. Est-ce que tu la vois, la tour ? Je ne sais pas, Jumel. C'est dommage. Allons-y, évitons la flotte. Ok ? Mais dans quoi je m'embarque ? Pourquoi je me suis embarqué ici avec une... Avec une remorque ? Sans déconner. Foutu arbre. J'ai réussi à sauver la remorque. Alors, comme vous le voyez, elle est un peu sale sur un côté. Elle est juste un petit peu tombée, voilà. Je me suis énervé, mais... Hors caméra, tout s'est bien passé. Ça fait une demi-heure que j'essaye de la dégager. Non, j'exagère un peu. Allez, on est reparti. Ah oui. Ah oui. Le camion n'aime pas l'eau, hein. Je vous le dis. Le camion n'est pas fan de l'eau. C'est là que je me dis que je me suis engagé sur un terrain pas très adapté, finalement. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... On est presque les amis, il faut que je touche un bout de terre Pour avoir de l'adhérence Là j'ai un bout de terre les gars, là j'ai un bout de terre Mais quel jeu ? Oui, ça y est j'ai un bout de terre Oui On s'en est sorti Oh que d'émotion On est sorti de ces marécages La tête haute Me voilà rassuré Et je crois que maintenant on va les livrer Je ne sais pas ce que vous en pensez On retournera ensuite s'occuper du point C'est juste à côté Mais d'abord on va livrer Oh mon dieu Parce que bien sûr après l'effort Le réconfort Euh, je n'aime pas ce trou Je n'aime pas ce trou Et vous ? Bon C'est quand même pas un petit trou qui va nous faire peur Aïe Après tout ce qu'on a vécu Je ne peux pas abuser C'est bien par là Ouais d'accord Ouais Attends je vais refaire les étapes Par contre Voilà Ici Merde Qu'est-ce que je fais ? Ici Et ici Voilà J'ai les étapes Là restons sur la route Je prends quelques dégâts Rien de méchant Euh attends En dessous de ma gueule On peut passer entre ces deux rochers What ? Hein ? Je crois que ce n'est pas prévu pour mon véhicule Ça passe ? Oh merde C'est méchant ça quand même Ah ouais Là je suis content On a réussi Je suis super content Il faudra qu'on passe aussi à la station service Pour reprendre du carburant Bon c'est pas trop loin Mais pour le coup C'est important Parce qu'on risque d'être en rave Allez Tellement de chemins parcourus Mesdames, messieurs Pour livrer une simple remorque à carburant Chose qu'on devait faire en plus Depuis C'est vrai que vous mettez les phares Là ils commencent à faire nuit Chose qu'on devait faire en plus depuis Euh La vidéo précédente Pour être franc Donc euh Voilà quoi Alors attends Ça fait bien gentil Mais est-ce que ça va passer ? Je ne prends pas assez large Pourtant le camion est super grand Allez C'est bon La remorque elle suit bien Attends reviens de jour s'il te plaît Voilà Ce sera mieux C'est fait 260 d'expérience 2800 billets Merci ça va vraiment soulager les gens du coin Il est temps de se retrousser les manches Et de remettre en état cette ville Je suis d'accord Donc j'accepte Voilà Et on n'a plus la remorque Tu vois donc si effectivement C'est bien la remorque de la mission Ça marche Après la citerne qu'on avait ici Effectivement Peut-être que Peut-être que Il fallait la remplir Et que ça aurait fonctionné Je ne suis pas sûr Voilà Pour être franc avec vous Je ne suis pas du tout Certain Euh C'est quoi ça là-bas Il y a un truc jaune C'est un nouveau contrat je pense Je pense que c'est un nouveau contrat Vous savez quoi Je pense qu'avec le camion On va y aller quand même Pour débloquer Ouais Et après on prendra cette remorque Il y a du métal J'ai vu On ne va pas la laisser en plan On va s'en servir Water over road Ok Mais je veux voir d'abord Ce qu'on propose par là Et si je peux Je la vois la tour Elle est un peu plus loin là-bas Alors qu'est-ce qu'il faut ici Glissement de terrain Montre-moi On a un problème avec des glissements de terrain Ils démolissent nos infrastructures Et nous n'avons pas Les ressources pour les arrêter Ça nous aiderait beaucoup Si vous pouviez jeter un oeil 1600 billets 180 d'XP Ok Glissement de terrain activé Donc ça Ouais c'est par là Donc on ne peut pas aller bien Plus loin Moi je vais rester juste sur cette route Là je vais prendre le petit chemin Direction la tour Je pense qu'il n'y a aucun souci Pour aller jusqu'à la tour Avec ce camion Je ne vais pas rester en plan Non 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 Donc on va tout de suite Je ne vais quand même pas aller reprendre Mon autre véhicule D'Explos Pour aller débloquer ça Il ne faut pas déconner Je pense qu'on y va ici Le chemin a l'air tout fait Tiens attends On en profite pour débloquer tout ça C'est encore un véhicule perdu ça Nouvelle mission La remorque est garée Il y en a partout On dirait que la première vague De secouristes venus ici Était une bande d'idiots Ils ont réussi à perdre une remorque Rien que ça Retrouvez-la et ramenez-la Moi d'accord Bien sûr Si jamais je la retrouve Elle est par où ? Elle est là Ok 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 Comprendo Donc Marche arrière Et là Il faut qu'on aille débloquer Cette tour de guet Et franchement Ce sera bien mérité Ouais on passe juste ici Easy Mais easy Faut pas s'en faire un monde Non plus Tiens on passe en vue interne Un petit peu Vue intérieure Souvent quand on change de vue La musique se m'enroule J'ai remarqué ça depuis le début C'est marrant Putain il me fait flipper à chaque fois Quand il passe sa vitesse Là en plein milieu Ça me fout les boules Bon quoi qu'il en soit Ça patauge un peu Mais ça va Allez je suis content On découvre une zone Malgré nous Qu'on a quand même visité un petit peu avant Lancez l'observation Et il nous en manquera Si remarque il y en avait quelques unes Qui nous manquaient aussi Dès le début Mais là où ça nous intéresse Il y a l'usine et tout Il en manque deux encore Ok nouvelle mission découverte Et réparation de la berge Ouais il y a pas mal de nouveaux trucs Un véhicule Mesdames messieurs Scoot 800 Ok Et là il y a un passage Vers le barrage de Smithville Ok Donc vers la prochaine map Je suppose de l'environnement De l'environnement Du Du Michigan J'avais oublié J'avais oublié le nom Du bordel Le Scoot 800 Ok Qu'il faudrait qu'on récupère Il est temps D'acheter Encore Un nouveau camion Vous allez me dire Mais Galax tu déboites complètement En fait Le camion qu'on a actuellement Le P12 Il est très bien Attention Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Mais il ne permet pas De faire tout ce que je veux Regardez On a la grue Super Par contre on ne peut pas encore l'avoir Vu qu'il faut être en 6 Donc ça pour plus tard L'émission avec grue Grand module de maintenance Réservoir de carburant Et l'attelage haut Ça c'est très bien Mais Et c'est important d'avoir l'attelage haut Pour choper des grosses semi-remorques Et tout Mais par contre Il nous faut un deuxième camion Ça c'est clair et net Pour Tout ce qui est Livraison entre guillemets Un peu plus classique Et il y en a beaucoup C'est La grande majorité quand même Dans le jeu jusqu'à présent Donc On va acheter Le Paystar 5070 De chez International Je pense On va revendre Pour ceci Le Fleetstar Certes on a récupéré une amélioration De toute façon Rassurez-vous On peut Le récupérer après C'est le même prix Au niveau de la revente Et tout Donc pas de soucis On le vend C'est juste pour m'arranger Pour tester aussi C'est vrai Je l'avoue D'autres camions Voilà Donc Nous allons acheter Bim Le Paystar 5070 Ça coûte 83100 Billets Tout de suite Je l'achète Bien sûr Et je le déploie Voilà Il est classe Vraie marque de camion Alors Customisation Qu'est-ce qu'on a Boîte de vitesse Suspension Pour l'instant Je n'ai pas la surélevée Pour lui Tout terrain Voilà Donc on va devoir payer Quelques billets supplémentaires Pour avoir la roue Tout terrain Mais ce n'est pas un souci Ça aurait été bien aussi Qu'il y ait la La roue boue C'est pas le cas Mais on va faire Avec tout terrain Je pense que ça suffit Pour pouvoir s'en sortir Sur les différents terrains Par contre Est-ce que j'ai assez de sous J'ai que 6700 Actuellement Roue de secours Ah oui c'est vrai Il faut pas avoir une roue de secours Est-ce que j'ai assez Pour prendre la remorque plateau Oui 4200 Gratuit D'accord C'est vrai qu'on peut prendre ça aussi Remorque à rembarde Ça peut être bien ça Pour transporter de la cargaison C'est le top Grue de chargement Ah on a la grue avec lui aussi Ah mais je suis bête On a aussi la tâche haut Avec celui-là Et la tâche bas Ah mais d'accord Mais en fait ce camion Est incroyable Mais oui Ce camion est fou Donc on va prendre la remorque à rembarde Je pense Ouais J'achète Tout de suite Je suis pauvre Ça y est On est passé de riche à pauvre Mais maintenant On va pouvoir ainsi Comme ça Se faire plaisir Et livrer Plein de choses Mesdames et messieurs On se souvient de cette route Il y a l'entrepôt juste avant Et là Nous sommes en route Pour débloquer Enfin Ça fait au moins deux vidéos Que je veux débloquer C'est foutu à tour de guet Mais j'ai toujours envie De faire des missions Cette fois-ci On y passe Parce que sinon On s'en sortira jamais Et je n'aurai jamais les couilles De faire les missions On doit livrer à l'usine Ah mais en même temps Regarde S'il y a des marraquages Comme je le vois au loin Ça va être délicat N'est-ce pas Eh ouais Mais bon J'ai envie de te dire Pas trop le choix C'est bien par là que je passe Bah ouais Parce qu'après de toute façon C'est pour monter le pic nord Donc C'est pas intéressant du tout Ouais pas le choix On est obligé de passer par là Bon avec ce véhicule Ça va Mais est-ce que tu me vois Passer par là Avec un gros camion Moi pas des masses C'est pour ça Qu'il faut reconnaître le terrain avant Voir les endroits dangereux Et celui-ci En fait clairement partie D'accord Bon l'arbre Je peux le défoncer Pas de soucis Ouais non Avec un camion Là tu restes planté C'est sûr et certain Ah ouais Je confirme Oh les marraquages Quelle horreur C'est vraiment un chemin Ça que tu vois là Ouais bof On va On va cuter On va cuter Là à gauche J'ai l'impression que c'est du dur C'est bien du dur Ouais Ça va Ici ça va On reste le plus possible sur le dur Enfin sur le dur C'est toujours un peu mou On se comprend Mais je ne parle pas d'autres choses Attention Ne commencez pas à me Me faire parler A me faire dire ce que je n'ai pas dit Et à me faire parler de choses cochottes Non je ne suis pas comme ça Et là on passe facilement Mais avec un camion A voir Pour ça aussi je pense Qu'il nous Il nous demande quand même Tu vois au niveau des barrages Et des ponts De construire ici On doit s'embêter Mais en même temps Ça doit être une route Qui est quand même Beaucoup plus simple A prendre Je pense Je pense que c'est une route Beaucoup plus Beaucoup plus facile Après Une fois que tu as fait Toutes les réparations Toutes les constructions Là c'est vraiment Totalement inédit Ce qu'on est en train de voir On n'y est pas encore passé Il y a une Une petite pluie Sympathique Toujours mignon Au niveau carburant Par contre Je n'ai pas vérifié Non c'est bon On ne consomme pas énormément Avec ce véhicule Pas de quoi avoir peur Franchement J'adore ce jeu Par contre Seul point aussi Niveau météo Qui est un peu dommage Mine de rien C'est qu'il n'y a pas De gros orages Il me semble que Je l'ai lu en plus Dans un test Sur un site C'est vrai Qu'il n'y a pas De gros orages Ça c'est bise C'est bizarre Ah Yes Regardez On a une route principale Impeccable On a une vraie route Voilà qui fait plaise Et là On va pouvoir aller Jusqu'à la tour Et ben voilà Je la vois pas la tour Ça qui m'étonne un petit peu Elle est un peu plus loin Je suppose Ah mais si elle est là C'est bon je la vois Je t'ai trouvé Petite maligne Je t'ai Et je vais pouvoir enfin Observer L'entièreté de la zone Ça qui est le plaisir Ah une route Ouais Une route Ah mais non C'est quoi ce délire Ah ouais d'accord Après on aura le barrage routier Qui sera bloqué A la limite avec les camions Pour abasser par là Je sais pas C'est pas plus simple A voir Mais sinon là Il y a un chemin Que j'ai loupé Attends Comment ai-je fait Pour louper ce chemin Ah mais c'est encore Un chemin bâtard ça Non Ça va être encore Un Un petit chemin Tout petit Qu'on remarque même pas Euh ouais Ah oui Si remarque Il se distingue un petit peu Bon Mais ouais Faut avoir du chevaux Faut avoir des chevaux là Allez mon Goran J'ai confiance en toi C'est pas offert à tout le monde Ça va avoir de la puissance Yes On y est Allez On a été promu Le rang 4 Ça y est Oui monsieur Enfin Enfin on augmente un niveau Qu'est-ce que c'est long Vivement le niveau 6 Ah vraiment Tour de guet ouverte 50 d'XP Regardez Niveau 4 40 sur 1200 A chaque fois c'est 1200 points Il me semble pour passer au Au niveau supérieur On a 14% du Michigan Ça monte ça monte Doucement mais ça monte Emplacement amélioration Ouais ici L'amélioration Oula Elle doit être dure à choper celle-là Attends on dirait la Corse Elle est séparée de tout le monde Et là regardez comment c'est foutu On a un camion aussi ici On a un camion Qu'est-ce que c'est Je peux savoir ce que c'est Chevrolet Ok Chevrolet Kodiak Kodak C'est pour faire des photos Non Euh Donc Et maintenant Il en reste plus qu'une C'est par là Donc on va juste redescendre Voilà On va passer par là Ouais Bon On va mettre un petit point ici Puis après on part vraiment Sur de l'inconnu Et on mettra un petit point par là Ok Donc là maintenant On se fait les deux Attends il n'y en a que deux Dans le coin là Il n'y en a qu'un seul Du moins qui reste Ouais Et les deux autres Regardez où ils sont Ici Il y en a un là Et un là Bon ceux-là on pourra se les faire Mais ce sera vite fait Vraiment Et là on aura l'accès Mesdames et Messieurs A la seconde carte Du Michigan C'est cool ça Très très cool Attention Ne pas tomber à la renverse Je pense qu'il nous reste Suffisamment de carburant Pour aller Débloquer le dernier La dernière tour Au fond Comme ça au moins Après on pourra faire Ensuite Waouh On pourra faire l'émission De livraison vers l'usine Et il y en a Des blindes Je vous l'assure Allons-y C'est fou en fait Comme je suis surpris De ne pas m'ennuyer Du tout Sur un jeu Comme ça J'avais peur en fait De commencer un let's play Sur ce style de jeu Et me faire chier Mais pas du tout Et je remarque que vous En commentaire Vous êtes nombreux à me dire Non non Galax continue C'est trop bien Donc ça me fait super plaisir Ça me rassure aussi Et ça me rassure de me dire Que je peux encore faire De la simulation sur la chaîne Parce que c'est vrai que Bon quand on part sur Un autre style de jeu Vous savez hein Sur ma chaîne On est vraiment devenu Multigaming Et donc je me disais Ouais En faisant des trucs Pèrement de simulation Est-ce que mon public Va pas me dire Et bah pas du tout Dis-moi on peut pas prendre La pelleteuse au moins Non Quand même Ensuite c'est par là-bas On fait le tour Ça va vite hein Quand on a préparé Son itinéraire sur la carte Avec différents points Et quand on est aussi Avec ce style de véhicule Qui avance bien Le Hummer pareil Je pense qu'il roule Très très bien Mesdames et messieurs Mais c'est les roues Qui font toute la différence Mais le Hummer Il est très bien Celui qu'on a récupéré Je pense Est-ce que là C'est une partie Ouais non Encore Bah si je crois Que c'est inédit là On est en train D'avancer Dans l'ombre là Si je ne dis pas De bêtises C'est de De l'inédit Qui n'était pas encore Affiché sur la carte Facto oui Ok on va trouver Une route principale Ah je vois la tour Je vois la tour Mesdames et messieurs Quel plaisir Quelle délivrance A chaque fois qu'on en voit une Je ne sais pas C'est comme un objectif de vie Tu vois une tour Tu fais Super Quel plaisir Attention il y a quelques rochers Là sur la route On va faire le ménage Je ne sais pas Il y a moyen Dans le jeu De retirer tous ces rochers Non parce qu'après Il n'y a plus de difficulté Et ça ne s'appelle plus Le routier de l'extrême Ça n'a plus aucun sens C'est vrai Je regarde un peu Comment c'est foutu D'accord Oh j'aurais pu passer par là Mais on peut aussi Par la droite Ça m'a l'air Un peu plus compliqué Mais ça va le faire Donc Il faut prendre par là On est d'accord Allez Engage toi mon vieux On y croit Je l'aurai un jour Je l'aurai Très très content De faire cette phase D'exploration Encore une fois Là on réfléchit pas trop On laisse parler L'instinct Pas la peine De toujours Tout pointer Avec des Ouais alors on passe par là Avec des points de contrôle Elle est ici Et bah elle était pas dure Celle là Non sincèrement Il n'y avait pas de difficulté Sur le chemin quoi Contrairement à l'autre Contrairement à l'autre Honnêtement C'était easy Et bah là On a dévoilé Toute cette partie On va pouvoir Bien préparer ensuite Pour la livraison Vers l'usine Génial Allez Observation Et il faudrait Qu'on aille découvrir Remarque les deux autres Tours de guet Comme ça au moins Ce sera fait Distraction locale On va voir un petit peu Ce qu'on a débloqué ici Alors Donner météo Distraction locale Ouais Ça fait du bien De débloquer comme ça Les remorques scouts D'accord Ça là Je l'avais déjà Un peu repéré Nous allons vers l'entrepôt Mesdames messieurs Et petit changement de plan Je vous le dis Je voulais Effectivement Faire la mission principale Mais Une chose Que je n'ai pas pris en compte C'est qu'on n'a pas accès A la route principale Pour l'instant On va devoir passer Par les petits chemins Et vous remarquez Que j'ai déjà planté une remorque Je ne voulais pas montrer C'est la honte Mais Oui Attendez Je ne vais pas non plus Passer pour un con Surtout que j'ai ragé Quand m'importe Regardez Il faut d'abord qu'on libère Le pylône électrique Qui est effondré Ce serait bien C'est la base C'est l'une des premières choses Qu'on a vu dans le jeu Et qu'on aurait dû régler Parce que comme ça On passe tout de suite ici Surtout que là Ici on a une remorque A récupérer Pour l'amener Vers justement Le pont dans la montagne Donc là On a juste à prendre Cette route Bitume Route principale On a la station En plus avec la remorque Citerne Qu'on pourra ensuite Emmener plus loin Là on construit le pont Ensuite On fait le barrage routier Et on a la route principale Pour aller vers l'usine Il faut absolument Pour les prochaines vidéos Débloquer cet axe au routier C'est important Comme ça au moins On sera tranquille Donc on va commencer Aujourd'hui par le pylône Voilà Il nous faut Pour celui-ci Planche de métal Et bloc de béton Bon Pour d'autres missions aussi Il faut ça Donc là je vais récupérer Les blocs de béton A l'entrepôt Et j'irai chercher ensuite En ville Les planches de métal Ok On fait comme ça C'est vrai que c'est Encore une fois Un petit peu compliqué au début De se faire beaucoup d'argent Mais Mais ça vient Ça vient Allez Gestion cargaison Il nous faut Bloc de béton Par deux par contre Il me semble Un bloc de béton C'est un bloc rectangulaire Oui je veux ça S'il te plaît Bloc de béton Voilà parce qu'il était sur Sur une éventuelle remorque Qu'il n'y a pas Très très bien J'ai récupéré Les deux blocs de béton C'était bien deux Attends que je dise pas de conneries C'était bien deux Yes Deux blocs de béton Et là maintenant On va les récupérer On peut l'amener directement là-bas Je pense que oui On peut l'amener directement là-bas Est-ce qu'on peut laisser le béton Ou alors Est-ce qu'il faut d'abord Aller chercher Une remorque Avec du métal C'est ce qu'on va voir Ouais c'est la route principale C'est celle-là qui va vraiment nous aider à tout En fait C'est vraiment celle-là Ce jeu en fait c'est plus de l'analyse de terrain Qu'autre chose Que du talent en fait De pilotage Alors C'est impossible de travailler dans ce coin Les lignes électriques sont coupées Et la ville ne fait rien d'autre Que s'excuser Et bien Qu'attendez-vous pour faire quelque chose Récompense 1550 200 en plus d'XP Et bien J'accepte bien sûr Mais ça je l'avais déjà Ouais en fait c'est la tâche Voilà bah si Je peux laisser les trucs Allez Et là maintenant il manque plus que le métal Ok Et bah écoute Vas-y on y va tout de suite On va récupérer ça dans la ville Et puis je reviens Ah ouais c'est vrai qu'on a plein de remorques aussi ici Faut que je m'en occupe Là on peut prendre Comme cargaison Des planches de métal Chargement auto Allez Ça c'est fait C'est tout ce qu'il me faut Voilà Ni plus Ni moins J'aurais pu prendre une autre remorque Mais on va rester comme ça Et là je vais livrer Directement là-bas J'ai repris du carburant au passage Pour être sûr Parce que sinon C'est un peu limite Avec ce camion Ça fout le stress Du métal Pour le pylône J'arrive Par contre Remarquez que j'ai une roue Complètement Pétée Regardez niveau dégâts 0 sur 50 Ouais C'est que j'ai tapé en fait Sur un côté Et on voit effectivement Qu'elle est Bah déjà elle est à plat Et que ça va pas tarder A lâcher quoi Bon il faut juste que j'ai le temps De livrer ça Et après de toute façon Je ramène le véhicule au garage On va le réparer Automatiquement Allez super Ça c'est fait Ah Une bonne chose de faite C'est pas trop tôt Si seulement il y avait plus de personnes Comme vous On va s'occuper du reste Je risque de vous rappeler bientôt Cependant A la prochaine Mine de rien 200 de votre réputation C'est bien Et voilà La route n'est plus fermée Mesdames, messieurs Et on va pouvoir Dès la prochaine vidéo Se régaler Et s'occuper des livraisons Par contre bien sûr Bon Il faudra aussi faire le pont Il faudra aussi faire le barrage routier Bref Et une fois qu'on aura fait ces deux choses La prochaine fois Là On aura une route Hyper simple Voilà Ça va vraiment être La route Nickel pour les livraisons Et je pense que c'est fait pour quoi Donc ouais Il faudra s'occuper Du pont Alors le pont Il nous faudra quoi Le pont De toute façon Maintenant qu'on peut aller jusqu'ici Parce que c'est ça En fait Le problème c'était pour livrer Au pont Maintenant qu'on peut aller au pont On sait Qu'on peut livrer facilement Planches de métal Et blocs de béton Ça on le sait Ça se fait Avec les chemins Que j'ai emprunté avant D'ailleurs Pour savoir le bout du tunnel Je pense Merci à tous On se retrouve très bientôt N'hésitez pas à mettre un petit like Si ça vous a plu Abonnez-vous Pour ne pas manquer la suite C'est tous les jours Sur la chaîne Merci à tous Et à très vite Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous